Sport sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier. Et ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau JT d'espoir en ce lundi 12 octobre. On va débuter sans plus attendre avec l'un des événements de ce week-end, à savoir le coup d'envoi de la saison en cyclocross. Direction pour cela Paris-Nier, l'évêque Alexandre Fort sur des images d'Amoune Chamsoudine. Et c'est sous une température agréable que s'est disputée cette première épreuve de la saison. Une trentaine seulement de participants et si beaucoup connaissent ce parcours depuis plusieurs années, pour certains il s'agissait d'une découverte. Ça va faire 17 ans que je fais de cyclocross, c'est la première fois que je viens à Paris-Nier. Je cours souvent dans la Sartre mais c'est vrai qu'en début de saison souvent je redescends en Vendée. Mais là comme hier j'étais sur tour, j'ai fait la route directement ici, c'est plus court pour moi. Non mais bien, première fois que je viens je reviendrai maintenant. Là c'est quand même assez roulant donc ça attire les routiers. Il y a un peu de technique, il y en a un peu pour tout le monde si on veut. Bon, les purs cyclocrossman comme David et moi c'est vrai qu'on préférait des terrains beaucoup plus gras. Bon ça va arriver, j'espère l'eau. Mais je veux dire non c'est bien pour tout le monde, ça permet que tout le monde puisse s'amuser sans prendre trop de risques. Comme on pouvait s'y attendre, les favoris ont répondu présents dès cette première manche. Le faire-toi licencié au VS Chartres, David Hédé, s'impose en 51 minutes et 30 secondes. Très belle victoire surtout pour une première de la saison, donc heureux. C'est ce que je dis, je l'avais promis il y a un mois à toute ma famille, je la dédie à toute ma famille et surtout à mon oncle Charles qui est décédé il y a un mois. Steve Garbory finit deuxième. La troisième place revient en symbolien Denis Guyon, le champion de la Sarthe et des Pays de la Loire en titre. Je venais de faire le trou sur David Hédé, il y avait 10 secondes. Crevaison lente juste après le poste de dépannage, je fais à 200 mètres crevé, puis au bout d'un moment le pneu a déjanté. Donc ça s'est mis dans le dérailleur, après à pied, à pied, 400 mètres à pied, ils sont tous rentrés, je repars 7e ou 8e, plus rien à faire. Après je vise le podium, je reviens juste à la fin. Bon, le principal c'est que la forme soit là, après c'est que le deuxième, le week-end dernier je crève aussi. Donc bon, il vaut mieux que ce soit maintenant que dans un mois ou deux mois. Allez, autre événement du week-end à présent avec l'Equidène, direction donc La Flèche, c'était ce dimanche matin, la quatrième édition. Et vous allez voir, cette discipline semble quelque peu s'essouffler, il y a de moins en moins de participants. Reportage. L'Equidène est une épreuve de marathon disputée sous forme de relais de 6. Le premier relayeur effectue 5 km, le second 10, puis de nouveau 5, 10, 5. Et pour finir, le sixième relayeur couvre 7 km de sang. La plupart du temps, une stratégie est donc mise en place par les équipes pour attribuer tel ou tel relais. Ça se fait un petit peu selon les sensations de chacun. Il y a un capitaine d'équipe qui propose à telle ou telle tête de partir en telle ou telle position. Et puis bon, si on n'est pas d'accord, on remet les choses en place. Mais bon, logiquement, normalement on est toujours d'accord, il n'y a pas de souci. Le but principal, c'est de représenter l'équipe. Je suis le moins rapide de l'équipe, donc j'ai plutôt fait un 5 km pour faire perdre moins de temps à l'équipe. 79 équipes de six coureurs ont pris part ce dimanche à cette quatrième édition de l'Equidène organisée à la flèche. Forte baisse donc de la participation, puisque l'an passé on comptait 119 équipes. Une baisse que l'on ne s'explique pas forcément, mais qui semble toucher la plupart des épreuves de cette discipline venue du Japon il y a quelques années. Il n'y a plus de championnat du monde, c'est un peu dommage. Il y a toujours un championnat de France, mais bon, c'est un peu dommage parce que c'est convivial. Ça permet de transformer un petit peu un sport individuel en sport d'équipe et ça, c'est le côté positif de l'athlétisme quand même quelque part. Cette quatrième édition a été remportée par le team Endurance Shop en 2 heures 28 minutes et 15 secondes. L'US Arnage Les Lièvres finit deuxième avec seulement 13 secondes de retard. Je suis parti un peu au bluff exprès, un peu vite, un peu en sur-régime et puis j'attendais que l'autre craque un peu mentalement. Et puis après, j'ai eu un coup de moins bien quand même à la fin du premier tour. Et puis j'ai vu qu'apparemment dans les virages, j'ai regardé du coin de l'oeil sans le faire voir à l'autre, voir si j'étais encore un peu en avance. Et puis après, c'est au mental, donc il faut s'arracher. Après, on pense aux gars de l'équipe qui se sont arrachés aussi, donc on n'a pas le droit de faire autrement. A noter que c'est le réveil sportif Saint-Cyr qui s'octroie à la troisième place en 2 heures et 30 minutes tout juste. Allez, on passe à la partie résultat purement et simplement avec le football. Tout d'abord en deuxième division féminine, troisième match sans défaite pour le MUC 72. Les Monselles qui ont battu ici les Moulineaux 3-1, elles sont co-leaders de leur poule avec l'équipe de Rouen. En CFA, par contre, défaite de la réserve du MUC 72, Albi 2-0, les Monseaux sont neuvièmes. Et puis en CFA 2, quatrième défaite en 7, rencontre pour Écomois. Les Écoméens qui se sont tacunés à Guingamp 4-0 et se retrouvent 14e au classement. Ce qu'il faut retenir des autres résultats. Eh bien, on voit cela tout de suite avec le hand pour commencer. Les handballeuses du CSC Le Mans poursuivent leur très bon début de saison. Elles se sont imposées samedi soir face à Plouagat, 31 à 21. C'est la quatrième victoire des Monselles en cinq rencontres. Au classement, les cheminotes occupent la troisième place avec deux petits points de retard sur la seule équipe encore invaincue, Villemont-Boulin. En pré-nationale masculine, courte victoire des cheminots, 26 à 25, tandis que le MSH concédait une nouvelle défaite à l'Est-Neuvene, 32 à 25. Au classement, le CSC est en tête avec 13 points. Le MSH occupe la neuvième place avec déjà quatre points de retard. On enchaîne avec le Waterpolo, deuxième match pour les poloïstes Monseaux cette saison. Et pour leur première domicile dans leur rentre des attentides, les hommes de Samuel Guy auraient affronté l'équipe d'Angers. L'équipe Monselle a dû cette année faire appel à des jeunes pour pouvoir compléter l'effectif et ainsi pouvoir discuter le championnat. Parmi tous ces jeunes, Félix Leguie, il évoluait jusque-là au niveau régional avec le CNM. Alors qu'est-ce qui a changé cette année ? On nage plus qu'en région, parce qu'en région, on n'avait pas beaucoup d'effectifs déjà, on était moins entraînés. Et là, on a plus d'horaires et donc on nage plus. Battus sur le fil lors de la première journée, les poloïstes Monseaux ont pourtant fait jeu égal avec les Angevins durant une bonne partie de la rencontre. Et ce n'est que dans les toutes dernières minutes que les Monseaux sont...